Un lieu d'exposition à ciel ouvert. Du reportage de guerre, des plongées au cœur de communautés humaines, des récits du monde contemporain, dans un écrin de verdure. Bienvenue à Barreau Objectif. Pour sa 20e édition, le Festival Charentais de Photojournalisme réunit les invités d'honneur des précédentes éditions. Heureux de revenir. Moi ça me touche parce que Barreau me touche, mais sans flagornerie. Et puis je vois que j'ai des confrères mondiaux qui sont là. Ce n'est pas par hasard qu'on vient ici. Là, on peut se sentir... On n'est pas en représentation. Comme dans ce qu'on appellerait les grands festivals mondiaux. Où je ne vais pas. Jean Gomy, lauréat du prestigieux prix Nadar et photographe de l'agence Magnum depuis 40 ans. L'homme est venu avec des paysages du Pôle Nord, un aperçu d'un travail au long cours. La Grande Prairie de Barreau rassemble 20 ans de reportages photographiques. Frédéric Sautereau documente les villes divisées. L'Amérique du 11 septembre. Dans le monde arabe, il s'intéresse au Hamas. En 2009, lors d'un rassemblement anniversaire, il réalise la photographie de cette femme. C'était très symbolique. En fait, les femmes dans le mouvement du Hamas ont joué un rôle très important dans l'élection du Hamas en 2006. Et donc, c'est vrai que dans tout mon travail sur la masse, je souhaitais, qui a duré plusieurs années, je souhaitais effectivement montrer la présence de ces femmes dans le mouvement. Et je vois cette femme et donc je me suis mis devant elle. Je l'ai photographiée. Elle s'est un peu rigidifiée, posée pour un portrait. Enfin voilà, cette image s'est faite comme ça. Derrière le récit de presse, ces photographies révèlent un travail d'artiste. Chez Paolo Pellgrin, invité d'honneur cette année, un pneumatique chargé de réfugiés évoque un radeau de la Méduse. Ici, un migrant épuisé rappelle l'iconographie religieuse. Là, des Libyens fuient leur pays. Ces images transportent le spectateur. C'est incroyable, ça se ferme ici. Il y a un triangle ici, il y a un triangle là. Tout est composé comme une oeuvre d'art. C'est incroyable. Ça, ça pourrait être dans un musée, mais alors là, et en même temps, c'est un chantier de guerre. Quand ils font une image, ils l'ont calculée déjà à l'avance. C'est vraiment, ils ne font pas beaucoup de photos. Ils font des bonnes photos, mais des photos qu'ils vont raconter. Et donc, ce n'est pas la peine de faire une image. Lui, je pense qu'il va chercher plutôt l'instant, comme Cartier-Presson, l'instant magique, le moment où il se passe quelque chose, on le voit dans ces images, c'est fantastique. Il n'a pas besoin d'en faire 100, il en fait une et elle est bonne. Paolo Pellgrin, lauréat de 10 prestigieux World Press Photo Awards. Son travail est visible jusqu'à dimanche, à Barreau, aux côtés de 20 autres photographes.